Hey ! Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! J'ai été très silencieuse concernant le Behind the Sims qui est passé cette semaine sauf que je n'étais pas disponible et je ne l'ai même pas encore regardé par contre je sais, parce que j'ai vu des images passer un peu sur les réseaux sociaux qu'il y a des nouvelles images concernant Projet René ou les Sims 5 alors comme je n'ai rien vu, je me suis dit, bon, on va regarder ça peut-être avec vous, comme ça vous connaîtrez également mon avis parce que je sais que ça en intéresse au moins un ou deux donc je me dis comme ça, peut-être que si ça vous intéresse vraiment vous cliquerez sur cette vidéo c'est parti, je vais regarder le Behind the Sims bien sûr je vais zapper ce qui ne m'intéresse pas et on va attaquer sûrement la partie la plus croustillante sur les Sims 5 parce que je pense que c'est vraiment le truc qui nous intéresse le plus enfin qui m'intéresse le plus ok, les Sims René ok, premier résultat aperçu ah, ah bah dis donc, il est bien fait ce Simson oh, incroyable vraiment, la peau, les cheveux, la barbe aussi qui fait un petit peu poivré celle ici mais pas là oh là là, et la chemise des détails on se croirait dans la réalité par contre, la texture du mur, je ne suis pas trop fan je rigole lol oh, diho alors, prototype scène ah ouais ah, ça fait bizarre il y a un côté hyper réaliste mais il y a un tout petit touche de nom de, c'est pas réaliste en fait ah ouais, j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce qu'on a les murs à moitié incurvés quelque chose qu'on ne peut pas faire déjà dans tous les opus de Sims j'aime bien et c'est vrai que la lumière, elle rend très bien là oh ouais c'est très joli j'aime beaucoup ce prototype scène c'est clairement non, c'est amené à changer évidemment parce que c'est en cours de développement mais j'aime bien le rendu esthétique après là, c'est que voilà, du quotidien une scène des meubles c'est une scène de meubles et tout ça une pièce quoi mais on n'a pas encore les personnages par contre c'est juste ça qui est en train de voler par dessus le canapé voilà mais j'aime bien j'aime bien les textures et tout la pièce bon, je trouve que c'est le papier peint ne va pas avec la pièce mais dans un sens non, j'aime bien en fait puis les rideaux regardez les rideaux on peut avoir deux séparés là il y en a un là il y en a deux séparés j'aime bien j'aime beaucoup là pour l'instant je suis plutôt impressionnée c'est un peu moins le design un peu comment dire dessin dessin animé qu'on avait déjà vu là on est plus sur quelque chose quand même qui est clairement plus réaliste en ayant une petite touche encore de de Sims 4 j'arrive pas à trouver le mot ah ouais oh 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 ouais on se croirait réellement dans un vrai appart après c'est immense nous à Paris on n'a pas de petites grandes pièces ça fera très bon moyen les toiles sont trop belles ah si c'est ça les nouvelles toiles hum quel plaisir même la cuisine elle est cool tout à l'est même dépareillé tout ça c'est très sympa il y a plein de lampes différentes les étagères comme ça je valide la cheminée oh là là j'aime bien mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien le design c'est fou après j'ai du mal à me dire qu'on peut jouer là dedans en fait notamment un côté réaliste que c'est bizarre de se dire qu'on peut jouer dedans j'aime bien aussi les petits plumbob miroir vous ne sais quoi ah oui c'est vrai ils veulent nous faire les sims 5 sur le téléphone aussi il a pas l'air convaincu quand il dit ça ouais ouais téléphone ouais quelle galère quelle galère de développer ça pour le téléphone les gars vous avez pas idée c'est beau c'est les big boss qui ont décidé oh 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 actif, passif, sécure ouais ça reprend quand même l'idée des des sims 4 en fait qui a été la grande révolution par rapport aux autres sims c'est que ils ont des émotions et les émotions influent aussi sur leur comportement sur leur et visuellement aussi parce que quand ils sont fatigués ils vont marcher comme ça et compagnie quoi clairement oui bon ça rejoint un petit peu déjà les sims 4 pardon les sims sont devenus des suppos tout va bien oui bon c'est une scène prototype évidemment c'est juste des simulations mais on dirait entre des pilules des suppos et à mon gosse clairement c'est assez affreux je m'attendais pas à ça ok du coup ils ont ce qui est bien ce qui est bien au delà du visuel comme ça très rigolo mais ils ont quand même prévu déjà il y a beaucoup plus de sims que dans les sims 4 bien sûr il y a par exemple voilà on a un bar ici on a des bureaux au dessus et en même temps on a un tacos ici c'est un magasin et on a des appartements au dessus ça a l'air d'être quand même plus vivant et des terrains qui sont pas seulement pour faire un magasin et pas seulement faire une maison on pourra mixer un petit peu ou peut-être que ce sera des parties qui seront à diviser et faire bon moi cette partie là je vais en faire un truc de magasin de fringues et puis après à côté je vais faire un resto ou inversement en fait peut-être je sais pas mais c'est déjà pas mal bon regardons ce que font les petits suppos oh la vache j'ai du mal avec les suppos là ah 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 alors non pas sûrement nous donnons bien nos idées ça c'est un projet de sims lambda visuellement c'est ouais bon déjà je trouve que c'est plus du tout le même rendu sur les textures des éléments donc oui encore ouais bah c'est à voir quoi air color customisation exploration franchement qu'on sait que c'est pas les visuels mais déjà parce que la texture elle est chelou on dirait du vieux plastique ou une grosse coulante on sait pas trop oh ah oui d'accord ah ouais c'est pas mal c'est pas mal après la texture je l'aime pas du tout clairement là c'est pas beau mais bien sûr c'est pour l'instant voilà c'est pas définitif mais l'exploration de la toute façon là c'est pas pour la texture ou autre c'est vraiment juste pour la customisation d'exploration de la couleur effectivement c'est très joli c'est très bien fait get ready for day up with breakfast watch Sam never see oh des bouteilles d'alcool oh c'est pas l'alcool dans les Sims c'est fini depuis un moment déjà Elliot et Sam d'accord alors on voit pas trop qui ça correspond c'est du petit sketch mignon mais on voit que notre petit Sims il est trisoune par contre on retrouve la texture qu'on a vu tout à l'heure j'ai l'impression que c'est le même appartement avec la toile ici il y a la cuisine la porte et tout là j'aime bien l'environnement effectivement bon le Sims correspond je trouve à la texture des meubles voilà c'est le Sims de base pour l'instant ah les couleurs qui arrivent regardez c'est exactement la même chose cherchant donc à déterminer la quantité optimale d'informations attends comment il dépose son verre il le balance comme ça son verre schlac et il tombe tout droit mais bien sûr Arthur moi je sais que ça va être encore je le fais je le fais exprès évidemment je sais bien que ça sera encore travaillé alors on voit bien là ah ouais j'aime bien les objets tout ça le micro-ondes le gris-pain du pain tout ça il y a vraiment du petit bordel et tout puis il y a l'air de en fait il y a une possibilité on a l'impression qu'on peut mettre vraiment là où on veut comme quand on rêve de faire ça avec les Sims 4 en fait clairement ah ouais quand même ah ouais quand même ah ouais quand même oh c'est la colère là what tantôt que c'est vraiment cette image là que j'ai vue sur les réseaux ok d'abord waouh waouh en vrai en vrai donc là t'as machin qui va dire c'est Elliot je crois qui va dire un truc qui va pas plaire à Sam et Sam va exploser c'est vrai que c'est pas très fluide au niveau des mais franchement c'est pas mal en vrai c'est pas mal j'aime bien je j'aime bien je trouve que les personnages franchement je trouve que les personnages collent bien à l'environnement et pour l'instant sont plutôt déjà bien développés en vrai clairement ce qui reste enfin c'est les vêtements tout ça le style mais je trouve qu'ils ont déjà beaucoup avancé au niveau du développement parce qu'il y a énormément de choses qui sont déjà achevées ou demi-achevées et je peux vous dire que ça me plaît plutôt pas mal en vrai les Sims sont bon à voir l'animation mais là comme ça on voit vraiment quoi ça parle c'est expressif un peu comme les Sims 4 ce que nous avons etc quoi non franchement belle découverte et bah j'ai hâte d'en savoir plus donc ça on le saura avec le prochain Behind the Sims n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez aimé ou pas dans cette nouvelle exploration au projet de René des Sims 5 et puis bah let's go quoi en attendant la suite et bah ce sera le ranch bientôt et ouais en attendant je vous fais des très gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo le mot de la fin ce sera colère comme le Sims qu'en avait explosé et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos des news etc on s'abonne on like on commente et on partage c'est la meilleure façon de me soutenir des bisous ciao ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance